Merci Monsieur le député, la parole est à Monsieur Hugo Bernalicis. Merci Madame la Présidente. J'entendais tout à l'heure qu'enfin il allait y avoir un délit, enfin on allait pouvoir confisquer les véhicules. Je ne sais pas à quel réel vous vous êtes confronté, mais quand il y a eu l'opération qui a été faite à Lille menée par le préfet et la DDSP, il y a eu des condamnations devant le tribunal pour délit et des confiscations de scooters et de motos. Pourquoi pour délit ? Parce que le refus d'obtempérer est déjà un délit. Et c'est souvent la caractérisation qui est retenue à l'heure actuelle. Alors, on est d'accord, ce n'est pas le truc le plus simple, on n'attaque pas directement sur le rodéo motorisé, mais du coup on voit qu'aujourd'hui il y a déjà un délit, on peut déjà confisquer et qu'on a déjà du mal à mettre en oeuvre. Donc c'est bien sur la question de la mise en oeuvre concrète, demain, de la caractérisation de l'infraction et des moyens que les policiers ont à agir qui doit être le cœur de notre réflexion. Ok ? Ça c'est la première chose. Et sur les peines d'emprisonnement, enfin voilà, je ne sais pas s'il faut se réjouir qu'il y ait des peines d'emprisonnement maintenant, parce que quand c'est un délit pour refus d'obtempérer, il y a déjà des peines d'emprisonnement. Et il continue d'y avoir encore des rodéos. Je ne suis pas sûr que demain les jeunes qui font ça vont se dire, à Flutte il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée, donc du coup il va falloir que je fasse gaffe, etc. Malheureusement ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous parliez d'une expérience intéressante avec un circuit. C'est très intéressant ça quand même, parce que je vous rappelle que j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur, parce qu'il y avait trois policiers à plein temps sur un circuit à Leuzen dans ma circonscription qui avait été monté par une ancienne députée il y a plus de 30 ans pour répondre au délit routier qui était fait par les jeunes dans le secteur, et qu'ils étaient placés là, ils étaient attrapés par les policiers ou les gendarmes, ils disaient « toi t'iras au circuit prendre des coups avec les mêmes policiers » et qu'on vient de retirer les trois policiers parce que le montage juridique n'était pas terrible. Ok le montage juridique n'était pas terrible, mais pourquoi on se retire cet outil qui fonctionnait ? Pourquoi plutôt on ne le renforce pas ? C'est le contraire qu'il faudrait faire. Et après l'intendant suivra j'ai envie de dire sur le montage juridique, mais ce n'est pas ce qui se passe malheureusement.